Musique J'avais fait quelques pages, 5-6 pages pour un fanzine en fait avec des amis, et j'avais fait les toutes premières pages, alors c'était pas du tout comme ça, j'avais fait ça à la plume, un petit peu vite fait, et puis ça finissait, ça finissait sur cette page-là, sur cette explosion, cette première explosion qui est au tout début du livre, et en fait, suite à ça, bon moi c'est une collection que je suis depuis le début, des Q que j'adore, parce qu'il y a plein d'auteurs que j'adore, et donc j'ai envoyé ces quelques pages au requin-marteau, et ils m'ont dit, bah super, vas-y, fais-nous un bouquin, donc ça a commencé comme ça. Musique L'Odyssée du Vis, c'est une sorte d'adaptation, enfin si on peut le dire, mais c'est l'Odyssée, quoi, évidemment. Donc quand même, la première inspiration, c'est l'Odyssée d'Homère. Donc il y a quand même, il y a des passages, bon faut peut-être connaître un petit peu, mais il y a les sirènes, il y a le caribe ici-là, il y a comme ça un petit peu des événements de l'Odyssée d'Homère. Ça me paraissait évident de faire un truc érotique avec, enfin c'est venu comme ça, quoi, tout de suite, avec que l'érotisme, il soit dans le paysage, dans le voyage, dans l'initiation, dans la découverte, voilà. C'est… Et puis, oui, bon évidemment, science-fiction, oui, je pense qu'il y a un peu de Moebius, un peu de mes vieilles lectures, de quand j'étais toute petite et que je découvrais la BD érotique grâce aux lectures de mon père, voilà. Il y a un peu de tout ça là-dedans, quoi. Quand j'ai trouvé ce titre, l'Odyssée du vice, en fait, c'était juste le jeu de mots qui m'intéressait, c'était Ulysse, quoi. Voilà. L'Odyssée d'Ulysse, même si c'est… bon, bref. Et donc, je me demandais, oui, parce que vice, il y a un côté… il y a un côté malsain dans le vice, mais non, là, du coup, pas du tout. Là, c'est pas le vice dans son côté malsain, c'est le vice dans le côté plus de l'interdit, quoi. De… oui, bah, de l'érotisme, de l'interdit, de ce qui sort de l'ordinaire, voilà. En fait, il y a ce personnage masculin qui est perdu un peu et puis un peu dépassé, quand même, à certains moments, par tout mon entourage féminin, un petit peu métaphorique, quoi, abstrait. Mais évidemment, ça parle de sexualité féminine. Avec un… bon, je dirais pas qui rencontre au final, parce que je laisse la surprise. Mais… mais je suis très contente. La littérature érotique, la BD érotique, c'est quand même très basé sur le sexe viril et tout. Voilà. Moi, je me suis dit, il faut quand même ouvrir ça un petit peu, quoi. Alors, je dessine rotring. Donc, j'ai le rotring. Donc, le rotring, c'est des stylos pour le dessin technique, en fait, pour les architectes et tout. Donc, c'est des stylos, comment on appelle ça, à pointe tubulaire, je sais plus, un truc comme ça. Donc, c'est une pointe qui est très, très fine. Moi, j'utilise le plus fin. Et j'y vais directement, en fait, sans crayonner. Ouais, au niveau du dessin, j'ai un dessin qui est assez simple, assez épuré. Je synthétise énormément. Mais après, voilà, c'est ce que je disais, je fais des points. Je fais énormément de petits points. Ça me prend beaucoup de temps et c'est un moment très, très agréable pour moi. Et donc, autant quand je dessine, je suis très, très concentrée quand je dessine mes personnages et tout. Et ce moment-là où je me mets à faire des petits points, c'est une espèce de moment de bonheur intense, où je ne pense plus à rien, enfin, ou à complètement autre chose. Et je pointille, et je pointille, et je pointille. Je fais ça pendant des heures. Sous-titrage Société Radio-Canada